Le Seigneur Vampire Roy et Noël vous ont beaucoup aidé pour taminer le combat, ils vous ont sauvé la vie et actuellement vous êtes en train de festoyer pour fêter votre victoire. Et accessoirement, Noël et Klaus nous auront aussi appris que Roy avait à peu près la même puissance qu'un match primordial si je ne m'abuse. Bah, Noël et Klaus sont des matchs primordiaux. Oui, mais Roy, je parle de le vampire, qui était un peu balèze, un peu badass. Oui, Roy était un peu trop puissant a priori. Et c'est pour ça qu'il s'est barré en mode... Et vous avez aussi appris que les vampires allaient attaquer sans doute dans un mois les îles des fées. C'est pour ça que Lord Klaus et Noël sont en train de se concentrer, surtout Noël, pour dans 24-48 heures vous faire passer un portail qui vous permettra de retourner sur les îles des fées. Donc là, vous êtes en train de fêter votre victoire et vous avez discuté un petit peu entre vous, des anecdotes, des avis... Oui, on a raté tellement de choses. Oui. Alors, dans les choses qui ont été ratées, il y a eu des jeux de mots pourris, des anecdotes bizarres, voilà. Et il y a eu... Alors, ce qu'on va faire... Chacun va résumer ce que son personnage a fait. Ok, attends, vas-y, let's go ! Est-ce que je peux commencer ? Vas-y. Ok. Alors, Makoto, il a capté que Daimael, c'était la pomme. Il lui a dit. Ça rend Makoto un peu mignon. À un moment, je sais que Klaus a tapé le dos de Makoto et en lui disant que c'est un petit génie, Makoto, il a pas compris pourquoi et... D'ailleurs, Nickel a fait une blague sur les génies bleus et tout ça et on a parlé de Noëlou. Makoto, il a pas de pas de petites cuillères. Il y a eu un débat sur qu'est-ce que c'était de nager sur petites cuillères. Noëlou a dit que c'était le truc le plus bâtard ce qui lui est arrivé de sa longue existence. Makoto a dit d'accord, pas très convaincu. Et en fait, après, on a parlé de la taille des Kraborgots. Bon, Makoto savait que petite cuillère allait devenir comme son papa et sa maman, c'est-à-dire Courchette et le couteau. Et de toute évidence, il s'est imaginé surfer sur petite cuillère. Petite cuillère approuve. À un moment, Makoto, il s'est rappelé qu'il avait un meilleur ami. Alors du coup, il est allé voir Chevvote. Il lui a demandé « Hey, au fait, comment il va, Gourou ? » Et Chevvote a fait une blague baseuse en disant « Haha, je vais m'y affrir et il est mort. » Et Makoto, sur le coup, il a un peu buggé. Il était pas sûr que ça soit une blague parce que Makoto est très crédule. Et Gamou, il a dit « Ouais, non, mais embête pas le gamin, tu vois bien qu'il est crédule. » Et puis Makoto, il a capté que c'était une blague. Puis Makoto n'est pas con quand même. Et du coup, il a dit « Ah, d'accord, bon bah, comment il va alors ? » Et puis Chevvote, il lui a dit « Bah, il va bien. » Et puis après, il fait « Ouais, bon, il y a Makoto qui a fait « Ah ouais, bon, c'est bon, il est dans les bras de Fifi, au pire, si jamais il y a un danger. » Et puis il y a Chevvote qui s'est rappelé que Fifi, il fallait qu'elle donne de l'argent à Makoto. Pas Fifi, Chefvote, hein. Faut suivre. Et du coup, Chefvote a donné de l'argent, les 50 pièces d'or à Makoto que j'ai mis dans l'inventaire. Et Makoto, il était content. Et t'as même Lil Calen et bah qu'à... Ah bah dans ça, je laisse Lil Calen résumer. Comme ça, vous serez encore plus confusant sur ce qu'il s'est passé. Voilà ! Du coup, Lil Calen, qu'est-ce qu'il s'est passé pour ton perso ? Ah, trois fois rien ! Euh... On s'est mis d'accord avec Simon, on a embauché une mercenaire. Donc une mercenaire au service de l'Empire pour accompagner la délégation diplomatique. Diplomatique. Mercenaire qui s'appelle Morna. Il fallait pas le dire, c'était à Morna de le dire ça. Ah oui. Au passage, elle a quand même démontré quelques talents d'oratrice et de diplomate, mais un peu facétieuse. Elle a notamment réussi à faire s'exclaper de rire Lord Klaus, ce qui n'est pas un mince exploit. Et elle a aussi montré qu'il y avait une certaine complicité avec son oncle et que son oncle avait une fâcheuse d'éteindre sur elle par place. C'est un côté un peu psychomane. Psychopathe. Alors, je dirais pas qu'elle a pris le côté psychopathe, mais... Antipathique. Euh, non plus. Charmeur. Moral. Mais il a pas que des mauvais côtés d'AML, hein, j'aurais été. J'ai dit charmeur. Je l'aime bien d'AML. Et blagueur. C'est plutôt le côté facétieuse, effectivement, qu'il calène à récupérer de son oncle. Morna. Ah, on a fait le plein de pierres de Varias aussi, au passage. Merci Noëlou. Oui, Noëlou a donné pas mal de pierres de nouvelles pierres de Varias à l'AML. Oui, les bébés ont été gentils. Euh... Bah, Morna s'est bourré la gueule. Parce que... Au début, culpabilisation de se tributer le cul par un vampire et d'avoir perdu ce que... L'objet de son contrat. De la personne de son contrat, même. Euh... Puis après, s'est fallu embauché par l'AML et Simon pour être mercenaires au service de l'Emp. Pire pour accompagner la mission diplomatique. Mais bon, elle est restée bourrée quand même. Elle a dit à Vought qu'elle le pardonnait pour avoir essayé de la tuer. sous sa forme corbeau bizarre. Elle a plus ou moins tenté d'inciter une gamine à boire de l'alcool. Elle a posé des questions bizarres. Ce qui a échoué. On vit ce qui a échoué. Avec son tact habituel, elle a posé des questions bizarres. Elle a tenté de se faire embaucher par des mâches primordiaux, puis par des pirates. Et puis, elle a posé une question bizarre. Elle s'est écroulée, puis elle a dormi. Heureusement qu'entre-temps, elle s'est fait embaucher par l'Empire. C'est ça. Détails sans importance, évidemment. Oui. Détails sans importance, évidemment. Evidemment. Bah si, elle a un travail et une raison de continuer, quoi. Voilà tout ce que vous avez raté, parce que je dois oublier de mettre l'enregistrement. Désolé. Il y a des fois, je sais même plus où on en était. Non, mais c'est où on en était à ce qu'on va sur 8 scènes. Enfin, sauf si vous avez encore une dernière chose à dire. Une dernière bafouille. Il y a juste Lil Calen qui va encore s'approcher de Noël, qui va lui dire Sa plus grande fan. J'aime beaucoup votre style. C'était sûr. Hein ? Vous voulez un autographe ? Alors, volontiers. Attends, bouge pas Lil Calen. C'était sûr. C'était sûr. Tu vas voir ton anneau qui te procure plus 5 PM. Ouais. Qui va tout d'un coup surgir de couleur qui va devenir d'un blanc totalement épuré. Et sur l'anneau va se graver le nom de Noël. Alors, elle va regarder l'anneau avec des yeux émerveillés. Oh ! Trop cool ! Je peux vous faire un câlin ? Si vous... Si vous voulez. Puis je me jette... Je fais un gros câlin. Et du coup, elle recule un petit peu. Mais elle accepte ton câlin. Elle te fait un pat-pat dans le dos. Là, là ! Mortel. C'est trop mignon. Et puis bon, je finis quand même par la lâcher. Parce que je sais que c'est une moche primordiale. Tout ça, tout ça. Même si je suis une très fan. Bon, voilà. Puis après, je reviens. J'étais là. T'as vu mon anneau ? T'as vu mon anneau ? Regarde. Lil Calen a eu son autographe. Et on peut passer à la suite. Vous allez... Attends. Tonton, t'as vu mon anneau ? Tonton ! T'as vu mon anneau ? Pardon. Tonton, 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 tonton ! Très classe ! Je vais pas tous vous faire sortir d'un coup, mais vous allez tous sortir en même temps du truc. Notamment Gamou qui va sortir et qui va voir que la base des vampires a totalement été nettoyée. et au moment de partir Kabou va se tourner une dernière fois vers un morceau de bois il va lever un sorcier d'inquisiteur il va plonger sa main dans le bout de bois Yagi c'est l'heure de rentrer tu t'amèneras ta assise sur le bateau il chope Yagi par le callback et il le ramène au bateau on a un peu oublié Yagi le pauvre il a tendance à s'oublier tout seul je te rassure il a un peu tendance à s'oublier tout seul du coup j'ai mis un anneau blanc dédicacé par la mâche primordiale noël qui procure plus 5pm à la place très bien parfait c'est bon j'ai gagné ma soirée je vais me coucher hop vous êtes de retour sur le pont principal et Vanira va directement aller se coucher parce que fatigué il est où Fandar ? il était resté sur le bateau aussi non ? oui Fandar était resté sur le bateau mais il est sans doute dans les étages inférieurs ok il est là il est sur la map tout va bien du coup qu'est ce que vous faites vous êtes autour sur le navire Makoto tu vois Goro qui est en train de prendre soin de Fissi Brandbook enfin je m'approche de lui voilà je regarde je me suis téléporté j'ai même pas pris petite cuillère avec moi tiens oh Goro il va être là il va être surpris cette cuillère il a grandi Makoto ça fait longtemps et waouh qu'est ce qu'il a grandi petite cuillère regarde il a grandi il est trop bien regarde il ressemble presque à ses parents bon j'espère juste qu'il essaiera pas de me tuer mais regarde il est trop bien hein il est trop bien hein il est trop bien hein on disait de l'une carrière avec son anneau il est trop fier de son petite cuillère il le soulève genre regarde il y a Goro qui va se baisser qui va carrer ses petites cuillères oui oui il est vraiment mignon mais à un moment donné Makoto va commencer à avoir du mal à soulever petite cuillère oui 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 déjà il a déjà du mal hein parce que la petite cuillère il fait la taille d'un gros chien et il caresse un peu Fifi genre bon Fifi ça va être nos derniers moments ensemble mais tu as été un très très bon Daïu je t'ai beaucoup aimé et regarde gros il fait ça va tu t'es pas trop ennuyé et du coup il y a Daïu qui va te regarder avec son regard de chèvre totalement jugeur oui bah comme d'hab quoi ça ça va il a l'habitude Makoto du coup disait quoi Goro ? ça va tu t'es pas trop ennuyé la dernière de dire nous on a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer ouais j'ai que comprendre que ça pue un peu de votre côté vous avez failli mourir c'est à peu près ça on a failli se faire tuer par des vampires et un match primordial aussi mais le match primordial on a presque mieux géré en fait maintenant que j'y pense il y a un petit peu imitatif vis à vis vous vous êtes pas reposé entre le temps que vous avez affronté le match primordial et quand vous avez affronté les vampires donc c'était pour ça peut-être mais en tout cas je suis content que tu sois en vie je suis content que tu sois en vie aussi même si avec Fifi il n'y avait aucune chance que tu meurs il fait super confiance à Fifi ce power level c'est ça c'est ça et Kota il a retrouvé son meilleur ami et puis il a son fils avec lui oui c'est une famille homoparent pardon pourquoi pas hein pourquoi pas hein je vais un peu loin et du coup que font les autres ? j'attendais que Morna se réveille mais apparemment Morna a l'air de continuer à roupiller sur son tonneau non Morna est debout elle a juste mal au crâne mais elle est au poste elle a mal au crâne et elle regrette que personne n'ait inventé de superbes trucs pour s'épargner le soleil à part ça le poste Morna est toujours pas loin de KN oui ah oui je t'écoutais peut-être que tu te sentiras mieux après ça et puis tu vois le cercle de son régénération un PM pour soigner la gueule de bois bah c'est pas pour soigner la gueule de bois c'est pour que tu te sentes un peu mieux mais oui non mais si on a on a dit que ça pouvait aussi soigner la gueule de bois avec le sort de haute foie sur le bateau entier après c'était aussi grâce à un avantage bah c'était c'était une réussite critique je crois oui mais c'était un avantage du coup qui s'est transformé en réussite critique c'est pour ça que je lui dis peut-être que tu te sentiras un peu mieux avec ça et en effet Morna tu te sens un peu mieux t'as un peu moins la tête dans le cul elle crie masse avec un petit peu de honte elle fait ouais merci ouais mais il n'y a pas que des inconvénients à rentrer au service de l'Empire en effet d'ailleurs à ce moment là Ilkaen tu te rends compte que Daymail n'est plus derrière toi je me rends compte ou je sens qu'il n'est plus derrière moi ah oui tu le sens ça fait 5 minutes qu'il a disparu et voilà quoi ? parce que tu n'as pas l'impression qu'il manque quelqu'un ? bah oui il est où votre tonton ? il est où votre tonton ? comme on dit chasser le naturel il revient au galop c'est ça ce n'est pas forcément quelqu'un qui apprécie beaucoup la compagnie d'autres êtres vivants on le recroisera j'imagine ? oui je ne me fais pas de soucis là dessus mais tant mieux et bien merci pour le cercle il y a Simon qui va vous lancer bon faites ce que vous voulez moi je vais voir où est Fandar je crois que j'ai d'autres choses à j'ai d'autres choses à lui expliquer sur ce qui s'est passé sur notre aventure sur les îles mystérieuses tu n'es pas obligé de dire absolument tout ce que j'ai pu faire et dire évidemment je sais choisir les informations pour qui tu me crois je te fais parfaitement confiance et du coup il va rejoindre Fafa est-ce que je vais envoyer Bart pour le suivre ? qu'on va laisser sur le pont gamou balance des ordres à tout va chef vaut dirige le navire je pense que Makoto et Borou ils vont aller discuter dans la chambre de tout ce qui s'est passé à mon avis ok pour leur chambre je sais plus à laquelle leur chambre ah bah t'es en train de les déplacer c'est bien j'ai rien à faire j'ai dépassé Gorou ah t'as déplacé que Gorou ah donc j'arrive avec Makoto et p'tite couillard Datsko Koto bah en vrai il y a juste Morda qui va se tourner vers l'équipe et qui va juste poser une question enfin qui va juste me dire je peux vous poser une question indiscrète alors vous pouvez la poser pardon on va se tutoyer hein parce que ce sera plus simple j'avoue que tu te voyais tu peux poser ta question cela ne garantit pas que je te réponde ah bah ça tu... enfin vous tu... tu fais ce que tu veux donc pour toute question indiscrète j'ai envie de dire ce qui me paraît logique vu que la plupart du temps on ne répond pas à mes questions euh... la peintresse et le gamin c'est qui pour vous ? alors le gamin je le connais pas et la peintresse non plus pas plus que ça disons alors je les ai juste rencontrés et j'ai trouvé que Ray euh... avait l'air sympathique elle m'inspire confiance d'accord je pensais qu'il y avait des trucs spécial genre euh... je sais pas trop quoi un beau truc de noble quoi une amende dans chaque port pour l'éduquer des haines dans le futur c'est ça ? une véritable marin non pas à ce point là non euh... c'est même pas le but un harem pour l'information HRP c'est juste parce que c'est un personnage qu'on a créé avec Chou et que j'aime beaucoup voilà c'est ça c'est elle qui a été créé avec background 0 ? merci oui exactement d'accord désolé c'est leur sujet continue Morna et du coup Morna va continuer comme ça va faire pour revenir à un sujet un petit peu plus on va dire sur vos affaires sur Octaz euh... vous avez conscience que vous êtes plus trop une mission diplomatique au final ? pourquoi donc ? bah j'ai pas tout compris mais j'ai l'impression que ça sent la guerre civile non ? euh... ça va plus loin qu'une simple guerre civile même si oui effectivement les dissensions au sein des différents clans faits font qu'une guerre civile n'est pas impossible alors pour mettre des mots officiels sur ça euh... il y a une gamou qui peut vous le confirmer à côté guerre civile plus invasion oui c'est ce que j'allais dire en fait d'accord excuse moi je pensais que tout était arrêté vas-y donc si je comprends bien continue Lucas vas-y maintenant on peut espérer que le peuple fait réussisse à mettre ses dissensions internes de côté le temps de régler les problèmes de l'invasion des vampires même si j'ai un peu de mal à y croire c'est pour ça que je parlais d'au-delà de la mission diplomatique ça veut dire que techniquement on va faire de l'ingérence non ? c'est possible en tout cas il va falloir faire preuve de vigilance mais je pense que le camp du roi des fées c'est un roi ou un empereur je sais plus l'empereur des fées oui la première personne à contacter est évidemment l'empereur des fées ne serait-ce que pour le mettre en garde et pour montrer la bonne volonté de l'empire dans des démarches diplomatiques évidemment si le camp opposant à l'empereur se révèle plus fort et parvient à prendre le pouvoir sur un roctase cela compliquera d'autant plus la tâche si nous avons soutenu ouvertement le camp de l'empereur ça devait arriver j'imagine qu'il faudra intervenir plus physiquement effectivement rien ne nous empêche de faire basculer l'équilibre des forces en faveur des forces de l'empereur justement ça fait beaucoup de force dans la même phrase ça fait beaucoup de force dans la même phrase vous ne trouvez pas ? en effet après techniquement vu que je suis mercenaire exactement vous avez tout compris c'est pour faire preuve de force que je vous ai embauché oui et j'allais dire au moins si jamais ça tourne mal vous pouvez me mettre sur le dos tout ce que vous voulez et dire que c'était pas vous alors ça va être difficile je pense que je suis particulièrement reconnaissable certes mais je parlais juste de mes actions en gros si je dois si vous voulez éliminer quelqu'un de gênant je l'élimine et puis on aura qu'à dire que c'était moi oui mais ce n'est pas ma façon de faire et je n'aime pas abandonner les personnes qui me sont loyales c'est vous qui voyez c'est vous qui me payez t'es sûr mais comme je l'ai dit ce n'est pas ma façon de faire de jeter en pâture une personne pour ne pas revenir à mes fins ah vous êtes plus sympa que mon premier patron et là au moment où tu dis ça Yucaleen t'as eu pensé ce qui n'est pas le cas de tonton oui c'est exactement ça bah en tout cas vous êtes plus sympa que mon premier patron oh et plus sympa que... plus sympa une vision des choses différentes on va dire différentes je considère que la loyauté doit être partagée même dans un contrat de mercenariat c'est pour ça je dis que vous êtes mieux qu'on le patron vous avez pas tous la même vision chez vous en effet et Makoto il est dans la chambre non mais en gros je demande à Yucaleen et Makoto en mode bah qu'est-ce que vous allez faire de lui quoi on va le revendre donc qu'est-ce que je vais faire de lui on va le revendre pas cher 50 piastres d'or c'est quoi ça ? non en gros pour savoir si en gros Yucaleen va continuer de l'impliquer ou alors si elle va chercher à le protéger ailleurs je sais pas je n'ai aucune raison de le tenir éloigné après tout c'est une fée c'est vrai suffisamment âgé pour qu'il prenne lui-même ses propres décisions concernant l'avenir de son peuple s'il a envie de prendre parti pour l'empereur il le fera s'il préfère prendre parti pour les forces de la rébellion il peut également le faire pourrais que je les écoute ? s'il fait ça ? ce sera à toi de décider ce n'est pas à moi de décider le destin de ce garçon je l'aime bien ça m'emmerderait de devoir le tuer exactement et je pense qu'avec cette considération là je ne vois pas trop comment il ferait le choix qui irait contre le nôtre je sais pas il fait son choix exactement par contre on garde la naine on garde la naine oui oui c'est vrai qu'il va falloir quand même un peu l'éduquer celle-ci mais oh mais non elle est très sympa moi je la trouve super adorée elle est très sympathique mais très suicidaire pour et risquer ma peau en l'occurrence pour sauver la peau de quelqu'un d'autre euh... oui c'est vrai ça a sa façon de combattre très très déplaisante pour moi ça s'enrangera certainement à l'avenir je peux compter sur toi ? pour lui enseigner quelques bases de survie ? euh... oui après je... je suis pas sa supérieure hiérarchique elle fera ce qu'elle veut mais ouais oh... je suis sûr que tu sais faire preuve de persuasion quand tu le souhaites euh... le seul moment où je fais de la persuasion c'est quand je mets des buffs ça peut marcher sur ce genre de personne gamou ? ah oui qu'est-ce qu'il y a ? t'as de plus grande main que moi c'est un fête ? super j'aurai besoin de toi si jamais pour faire de l'éducation oula ! ça c'est sans moi c'est juste pour mettre des fessiers je suis contre la violence et là il te regarde de toute sa hauteur et il te juge très fort gamou, gamou, ne me juge pas comme ça mon travail c'est de la violence bon oui bah justement je juge ton travail chef vous êtes... il y a un pirate derrière qui a été un bon chef on est des pirates ? oui mais on est des gentils pirates c'est quoi la différence entre le gentil et le mauvais pirate ? ah le bon pirate bon bah il navigue et il va chasser les trésors et le mauvais pirate bon bah il navigue et il va chasser les trésors d'accord je peux vous dire c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais mercenaire ? laissez moi deviner le bon mercenaire il tue des gens le mauvais mercenaire il tue des gens ? et bah non le mauvais mercenaire il massacre des gens le bon mercenaire il élimine des gens c'est la même chose je vais changer des mots non c'est valide c'est valide je dirais plutôt que le bon mercenaire ou en l'occurrence la bonne mercenaire il protège les gens qui l'emploient exactement ça marche aussi ça marche aussi David et on peut dire que le bon pirate pire les bonnes personnes la nuit n'a pas tardé à tomber vous devriez aller vous reposer ça marche merci Gamou mais je suis sûr que Gamou et chef vote sauront s'accorder avec moi sur les bonnes personnes à attaquer oui je chuchote de plus bas est-ce que c'est un moyen de dire que vous faites une alliance ? c'est possible clin d'oeil clin d'oeil eh mais l'être diplomatie c'est vraiment pas facile diplomatie c'est vraiment pas facile à l'aide bon bah j'appelle mon chien et puis bah hop si jamais j'ai dit qu'Alen vous rentre dans le bateau vous retournez dans votre cabine ? non moi j'ai encore pas mal de choses à faire je crois ok pratiquement moi du coup je continue enfin de rester là du coup parce que j'en sais protéger ok Makoto il reste alors toujours avec Golou ? ah ouais après il est mis dans la cale si jamais oui voilà c'est ça c'est si jamais je sais pas si il est bien il est directement dans la cale ou pas oui il est directement je pense que tu peux entendre le bruit de l'entraînement tiens là il y a une petite ouverture oui tu peux entendre le bruit de l'entraînement ah est-ce que bah il peut entendre dans la chambre et se jeter sur un lit ? dommage du coup Makoto il va proposer à Golou parce que je trouvais pas le moyen il va proposer à Golou d'aller voir l'entraînement même si il sait que lui il est trop crevé pour pour participer on va dire donc il descend bon alors attends je vais le téléporter du coup si vous faites que regarder je pense que euh ouais ouais il regarde enfin oui c'est vrai ça serait peut-être plus pour les gens ouais faut pas aller coller une petite cuillère il va regarder aussi voilà et euh de quoi il regarde très intéressé et euh voilà enfin surtout Makoto il veut il veut apprendre parce qu'après cette fête étanée par des vampires il a un peu envie de s'améliorer tu vois et du coup tu vas me faire un jet de mental attends c'est ouf c'est la carte 35 c'est bon ça passe ça passe oui bah tu tu observes sagement le combat qui se passe entre Pengine et Abby tu analyses les coups tu essayes de reproduire un tiers un petit peu dans le vide les coups que Abby donne et euh en fait pendant pendant ce temps tu tu sens comme s'il y avait une une présence derrière toi et et ton poil se hérisse tout d'un coup mais tu regardes derrière toi il y a personne ah euh j'aime pas trop ça alors du coup je demande à Goro s'il a senti la même chose senti quoi ? je sais pas euh t'as pas eu l'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous il y a un instant ? ah non ah je dois juste être fatiguée peut-être mais il garde en tête le 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 truc derrière lui tu vois genre il garde en tête mhm bref Makoto il regarde les vieilles pingouins se battre Pengine pas pingouins oh yeah Pengine oui et euh après avoir ressenti une étrange présence de Abby oui 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 que Makoto retient moi je suis pas sûre de retenir mais lui oui oui moi je sais qui c'est moi je pense pas à qui c'est mais Makoto il sait pas alors ton n'est pas méta c'est ça allez concentre toi Abby donne plus de hargne bon allez ça devrait le faire va te reposer en plus je crois que t'as des copains qui t'attendent ouais ouais du coup il y a Pengine qui va qui va sortir de la pièce et rejoindre Yagi pour se sustenter et boire parce que Yagi boit et du coup Abby se calme contre une caisse et épousser de sa lame et bah Makoto il s'approche avec petite cuillère derrière enfin petite cuillère moyenne cuillère derrière et du coup tu vois que Gohui il s'avance pas et il te regarde est-ce que tu le regarde aussi oui genre attends comment attends hé j'essaye non mais t'es pas obligé de tourner ton token t'es pas obligé laisse moi m'amuser d'accord imagine que j'ai tourné mon token c'est pas grave alors pour tourner ton token tu le sélectionnes et quand tu as le petit carré enfin il y a 9 petits carrés oui mais le petit carré le petit carré il monte dans la boule oui 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 je sais c'est un problème en fait la technique c'est que je sais plus il y a une technique mais bon bref c'est juste ce que je m'apprête à dire c'est que normalement tu as 9 petits carrés au cours de ton token oui oui on sait j'ai réussi voilà bien joué Makoto s'avance donc vers Ebi Makoto s'avance vers Ebi et voit Golou qui s'arrête brusquement et tu vois que Golou est un peu gêné il a l'air d'avoir peur il frissonne un peu et il dit bon bah je vous laisse les super guerriers moi je vais aller me reposer lalalala il va se chier dessus dans sa chambre est-ce que Makoto comprend que c'est parce qu'il a peur de Ebi ? alors il peut comprendre ça et aussi et aussi je pense que ça peut venir aussi du fait que tu lui as dit qu'il y avait t'avais ressenti une présence derrière toi et Golou il est pas très très courageux du tout donc vip Tyler out qu'est ce que vous êtes ? Makoto regarde Ebi et fait laissez eux c'est gros il n'explique pas tu vois il n'explique pas et à la place il monte une petite cuillère parce qu'il l'a pas montré à Ebi et il fait regarde il est presque aussi il est plus grand que ton ton raton lover maintenant oui c'est un fait et ton ami est une petite flippette je tiens à le dire un peu je me souviens quand je me battais contre les parents de petite cuillère il avait tendance à vite rentrer chez lui en pleurant ça devait être intéressant votre endroit où vous vivez bah c'était un village et on avait deux maisons et il y avait une famille celle de Gorou et la mienne et on avait des crabes et des crabes en côte et il dit ça comme si c'était normal tout ça machin genre mais en fait il dit ça aussi d'un ton comme si il s'était rendu compte à force de voyager là avec tout ce qui s'est passé que bah c'était pas grand chose en fait on remonte où t'as t'amener de lui raconter tout ça ta vie dans ton petit village de crabes et tout ça je remarque que Abby ne t'a absolument pas du tout écouté elle regarde par dessus ton épaule alors ma photo qui a déjà senti quelqu'un derrière lui il se retourne le plus vite possible il n'y a absolument rien du coup il se retourne vers Abby et il fait toi aussi t'as vu tu t'as senti un truc derrière moi ça se sent ces choses là montre toi je sais que t'es là oh on ne peut plus vraiment se cacher c'est un maligne la gamine et du coup Makoto tu vas voir apparaître sur un rocher parce qu'il s'est déplacé juste là tonton ah t'es encore vous ? il a l'air blasé de ses gens ça clairement Abby a la main sur son épée qu'est-ce que vous faites là ? ne me sois pas sur la défensive comme ça gamine et je ne suis pas là pour te tuer enfin pas encore à ces mots il y a Makoto qui se met un peu quand même vers Abby Jean ne bouge pas c'est ma topine oh topine dans le sens ami hein oui 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 tu crois vraiment que tu peux protéger cette génine ? d'autre manière je... je l'essaye ? d'autre manière je ne... ce n'est pas mon but de la tuer mon but c'est plutôt de la protéger et là il prononce ses sorcières hein ? pourquoi elle ? oui pourquoi moi ? la dernière fois tu as essayé de nous tuer avec Morgane la dernière fois ? la dernière fois tout était différent et je n'étais pas dans le même camp ouais donc là Makoto se rend compte qu'il se connaisse oui oui c'est ça en fait là ça se voit pas parce que j'ai pas de webcam et tout mais en fait je suis en train de faire Makoto qui est en train de réfléchir genre ah oui Morgane c'est son ami mais attends ça veut dire qu'il se connaisse et que ça veut dire que ah ou ah ! voilà bref il est en train à moitié de murmurer ça mais ça c'est vraiment pas si on fait pas de chiant c'est ça pourquoi tu... ok donc en fait oui vas-y avant vous... ah ok avant que vous vouliez la tuer et maintenant vous voulez la protéger oui c'est à peu près ça et j'imagine que si je vous demande pourquoi vous allez être aussi bizarre que quand vous envoyez des pommes dans la tête de votre nièce sa nièce hein ? si vous me demandez pourquoi je vous en répondrai pour sauver le monde car quel est l'intérêt d'assassiner les bonnes personnes si le monde disparaît il n'y aura plus personne à assassiner et à torturer il fait son plus grand sourire Makoto se dit qu'il est vraiment tordu et il est content qu'il soit l'oncle de l'île Kalen et que l'île Kalen soit de leur côté tu vois oui c'est un peu ça mais il dit rien de plus hein il est juste en mode j'aime pas ce type et pourtant tu devras avoir encore plus peur de ton amie bah pourquoi ? vous n'êtes pas au courant apparemment oh oh c'est cocasse au courant de quoi ? vous dites en même temps ouais c'est parfait ahhh il faut vraiment tout faire soi-même aussi ahhh Ebi tu ne connais pas tes parents c'est normal ta mère a été assassinée par ton père et il t'a abandonné ça rappelle des souvenirs à Makoto juste comme ça c'est pas ça son histoire mais un peu et la révélation en fait du début c'est mon demi frère ton père se fait appeler le masque j'ai déjà entendu ce nom j'ai eu une frayeur avec la cheveure blanche des billes j'ai eu une frayeur quand même non 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 par contre Makoto il est là attends j'ai déjà entendu ce nom là c'était pas le truc qu'il y a eu avec Morgane et des choses comme ça et il essaie de se rappeler tu vois c'est pas assez simple le petit zéant est certainement en train de pourchasser le masque à travers l'univers et les mondes temporels il voyage dans le temps oui oui c'est apparemment c'est pour ça qu'on a fini chez Noël ou un truc comme ça c'est ça et ça fait quoi que son père ça soit le masque qui fait que vous la protégez ça fait qu'elle a été de certains pouvoirs certains pouvoirs qui font d'elle quelqu'un de précieux de puissant et de possèdement utile pour éliminer le masque et sauver le monde Makoto il sent que c'est une histoire un peu deep genre deep qui est loin de tout ce qu'il a connu mais en même temps tout ce qu'il a connu bon voilà et lui en fait c'est pas que ça lui fait ni que enfin ni que peut-être c'est pas l'expression ça lui fait ni chaud ni froid mais c'est juste que pour lui Ebis et Ebis tu vois qu'elle soit précieuse en plus il répète du coup bah ça change pas que c'est pas un objet et que c'est pas elle est pas censé être utile et il fait côte-côte avec tes doigts on est tous utiles à quelque chose dans ce monde certains plus que d'autres je te l'accorde peut-être qu'un jour tu comprendras petit éleveur de crabe je pense comprendre ça empêche pas que c'est pas un objet et que vous avez l'air de la traiter comme telle on a tous un destin dans ce monde Makoto il sait pas c'est quoi le sien ? alors du coup il est un peu dubitatif en fait mais bref du coup il regarde Ebis voir comment elle réagit Ebis est totalement perdue en fait c'est comme si on venait de lui annoncer bah déjà on vient de lui annoncer que ses parents se sont entretués enfin pas entretués mais son père a tué sa mère et que son père est un connard et que son père a tenté de la tuer et que son père l'a sans doute torturé elle révèle beaucoup de choses ça c'est rigolo parce que Makoto qui a appris et que son père avait trompé sa mère que sa mère était en fait contrôlée et que Makoto était contrôlée aussi et tout le bordel il regarde Ebis et il connaît il connaît ce visage tu vois il a eu la même chose il y a pas si longtemps que ça sauf que Ebis est un poil au-dessus Ebis a l'air un peu beaucoup traumatisée elle a le regard dans le vidéo elle a déjà traumatisée de base oui est-ce que j'aime bien faire des enfants torturés peut-être ? un peu mais même quand c'est pas toi qui les crée tu les rends torturés c'est trop bien bref bref du coup Makoto il va un peu hésiter mais il va tendre sa main vers elle genre pour la poser sur son épaule mais genre tout doucement genre si jamais il sent qu'elle va attaquer bon il va la retirer tu vois mais voilà il va poser sa main sur elle genre pas de pattes épaule elle bouge pas c'est une statue de marbre ça va l'inquiéter un peu et du coup il va essayer alors il ignore totalement la pomme bah en fait tu ignore tellement que la pomme va redisparaitre ah bah c'est parfait alors du coup non en vrai je l'aime bien mais Makoto il l'aime pas c'est tout cohérent et du coup il va prendre le raton lover qui est là tu vois il va le soulever et puis il va le ramener à Abby et du coup le raton lover va se lever contre Abby et elle va commencer à le papouiller machinalement et du coup Makoto il va être rassuré il va rester vers elle mais il va rien dire il va pas bouger il va être juste là au cas où tu vois putain de bordel de merde ben je peux comprendre putain de connard j'approuve comment ça tu peux comprendre euh ben tu sais que enfin non t'écoutais peut-être pas mais euh je viens d'un village tout paumé gros résumé et euh mes parents ont jamais été cool avec moi mais j'ai appris quand même euh que mon père avait manipulé ma mère et moi pendant des années et que il l'a trompé et que enfin c'était pas un type sympa en fait bon il l'a pas tué mais c'était pas un type sympa en fait du tout encore moins que ce que je pensais c'est le truc ils font partie ils font partie d'une bande de super méchants nos pères ah peut-être vu qu'il avait l'air de faire partie d'un clan qui s'appelait le clan Tanaka peut-être Tanaka ? oui tu as bien dit Tanaka ça a l'air de dire quelque chose c'est chez eux que j'avais été capturé et qu'on m'a torturé c'est chez eux que ce masque m'a fait des expériences que je c'est à cause de lui que j'ai cette peau comme ça bon bah bonne ambiance hein ah non bref Makoto il la regarde il est un peu triste pour elle alors il repate pas de son épaule parce qu'il sait pas trop quoi faire d'autre en fait il ose pas la galiner parce que enfin c'est quand même un geste un peu trop affectué et euh et puis c'est un serpent oui et puis au delà de ça c'est pas quelqu'un qui connaît les kalan Makoto donc voilà euh et il va la regarder et il fait bon ça c'était vraiment un groupe de méchants il a l'air un peu triste pour elle en tout cas il a presque envie de lui tendre petite cuillère pour un kalan aussi mais il sait que à kawaii il suffira donc euh et il lui dit qu'il est un peu désolé et que en fait en fait il lui dit même euh si j'avais su plutôt qui était mon père bah peut-être que euh il faisait partie de ces gens qui sont capturés et peut-être que j'aurais pu l'arrêter il est un peu triste voilà un entraînement ça te dit pour oublier tout ça ? tu m'aurais demandé ça juste avant je t'aurais dit que j'étais fatiguée mais euh ouais on va faire ça elle range son épée elle te donne un bout de bois elle prend un bout de bois et elle commence à t'entraîner euh enfin euh non t'as déjà un bout de bois en fait t'as déjà ton oui oui plus de mon bokken qui est une épée d'entraînement qui est une épée d'entraînement en effet et du coup elle va commencer à t'entraîner comme ça avec des petits coups d'épée euh peut-être qu'un jour tu seras un vrai soldat je sais pas si je veux être un soldat personnellement mais euh je veux au moins savoir défendre euh ce qui m'est important et il regarde petite cuillère en disant ça oh c'est shonen c'est beau oh c'est shonen c'est beau Makoto c'est un héros de shonen t'as petite cuillère qu'il regarde avec des avec des yeux pleins de pleins de larmes oh c'est beau hop un cheveau t'allais sur le pont oui du coup elle voit que tu veux lui parler du coup elle va laisser la barre à gamou pour se décaler j'imagine qu'on s'appuie les deux sur le bastingage c'est ça qu'est-ce que euh tu comptes faire réellement dans le conflit qui s'annonce je sais pas trop sans d'autant profiter je suis une pirate après tout c'est vrai on est des pirates après tout et je ne te le reprocherai jamais ce conflit m'a l'air beaucoup plus grand que quiconque imaginait effectivement j'ai l'impression que le conflit s'annonce d'une ampleur assez conséquente puisque mon rôle de diplomate on risque de m'obliger à prendre le parti pour soit les forces impériales soit les forces rebelles il y a aussi un autre clan a priori le clan de ceux qui veulent prendre la place du clan impérial c'est ceux que j'appelle les rebelles non il y a trois clans il y a les rebelles ceux qui font un putsch et le clan impérial tu veux que je te remette la carte ? oui s'il te plaît on va revenir sur la carte ah il y a un troisième camp je m'en rappelle plus il y en a même un quatrième techniquement mais qui est neutre enfin même un cinquième donc là vous êtes de retour sur la carte donc là Chef Vaud va te résumer un petit peu le truc donc Senjoku qui est donc du clan impérial est assiégé par les armées du seigneur Asano qui lui fait un putsch pour essayer de prendre la place de l'empereur aidé par la famille Tanaka qui a pris du galon en assassinant l'ancienne famille Vakrolm et en prenant leur place et leur terre donc il est assiégé et tu as du coup Izumi qui sont les rebelles qui aident l'empereur donc à rester en place et donc qui est contre Asano Asano et Izumi sont vraiment en rivalité directe mais les rebelles soutiennent l'empereur en fait les rebelles soutiennent l'empereur oui parce que en fait techniquement là la capitale actuelle des îles de Roctaz ce serait Stilbur parce que c'est pour l'instant lui qui contrôle le plus ses territoires étant donné que l'empereur et Chef Vaud peut te le dire l'empereur est confiné dans son palais en fait il s'est confiné dans son palais pour non seulement être protégé de toute tentative d'assassinat c'est un un protocole qui est mis en place que seuls les plus grandes incenses connaissent et aussi ceux qui sont dans l'illégalité comme Chef Vaud et du coup en profitant que l'empereur s'est confiné Asano a pris le contrôle sur le territoire central et du coup Izumi est en train de fomenter une rébellion pour renverser Asano pour remettre Sengoku sur le trône Oui mais alors c'est pas enfin moi c'est pas ce que je considère comme des vrais rebelles puisqu'ils sont fidèles à l'empereur dans le cas de oui oui mais des loyalistes oui t'as raison c'est plutôt des loyalistes t'as raison d'ailleurs on va noter comme ça on n'oubliera pas on va mettre L pour loyalistes donc la faction neutre ce sont les fées attends non alors c'est plus défait justement c'est plus défait oui ah oui pardon alors ici je vais mettre R mais un R entouré comme ça c'est la faction royale parce que la partie gauche du lac tu la couronne oui c'est aucun Tanaka c'est contrôlé par Tanaka donc c'est des mais les Tanakas sont sous l'influence d'Asano ils sont en alliance donc là tout ce qui est en bleu c'est contrôlé par Asano le violet en dessous c'est des loyalistes c'est des loyalistes à l'empereur et en vert c'est des neutres pour l'instant ils se sont pas encore affirmés dans le conflit et il y a encore un autre clan qui sont les fées de Fridgar donc de Asukai et de Ragnar qui se sont pas encore qui sont techniquement encore en neutre mais le seigneur Ragnar s'est toujours considéré et les seigneurs de Fridgar se sont toujours considérés comme rivaux et équivalents à l'empereur d'Ortaz donc il est fort probable que lui allié à Asukai ou pas ça on sait rien on en sait rien il est très fort probable que Ragnar essaye de faire un putsch tout comme Asano ou est en alliance avec Asano on sait pas on sait rien du tout mais il est possible que Ragnar essaye de prendre la place de Stengoku mais il y a aucune il y a aucun indice pour l'instant qui va dans ce sens D'accord on va déjà se concentrer sur les loyalistes et les neutres pour éradiquer ensuite la rebelle éradiquer bah de toute façon à un moment donné il va y avoir un massacre de masse peut-être si la diplomatie échoue du coup on va revenir à la scène avec ce vote ouais donc ma mission consiste à la base à établir des relations diplomatiques entre l'empereur des fées et l'empereur des autres royaumes et les seigneurs et les seigneurs et pour ce faire malheureusement je crains que nous devions nous impliquer et notamment rallier les loyalistes et les neutres et les factions neutres pour nous aider à repousser les rebelles qui pour l'instant nous empêchent d'accéder à l'empereur des fées la question est vous serez vous serez plus pour prendre la part du côté des loyalistes oui tout en ne sachant rien des motivations de chacun ma mission n'applique pas de prendre en considération les motivations des diverses factions mais d'entrer en relation avec l'empereur des fées mais si l'empereur des fées se fait renverser pendant votre mission et que Asano prenait le pouvoir ou même que Izumi prenait le pouvoir vous allez voir l'un ou l'autre dans ce cas là oui mais pour l'instant je vais prioriser l'empereur puisqu'il est toujours empereur non lève la main vu que t'es dans notre dos il faut peut-être que tu fasses un ou que tu utilises un autre moyen pour communiquer oui en bas je tapote l'épaule à l'île de Galil oui si typiquement Izumi prend la si typiquement l'empereur tombe et que Izumi reste la lutteuse loyaliste en toute logique votre regard devrait se porter sur Izumi humm tout à fait peut-être dans ce cas faudrait-il éliminer tout simplement Asano c'est une possibilité à ne pas écarter mais j'imagine que pour atteindre Asano il faudra d'abord éliminer Tanaka vous n'êtes pas sans savoir ou peut-être que vous ignorez que Asano est une personne riche il est possible qu'il engage également des mercenaires en vue de plusieurs missions ok alors je regarde Chef Booth et je lui fais un large sourire et je regarde Izumi et je fais j'ai une idée j'ai une idée et si je me faisais passer pour une mercenaire pour intégrer les troupes d'Asano je l'approche et je le tue vous croyez que vous avez un minimum d'honneur ? je suis mercenaire ce n'est pas ma façon de procéder Morda mais je note l'idée en cas d'un besoin d'un acte désespéré en attendant Vat j'aimerais connaître ta position est-ce que effectivement si j'essaye de prendre contact avec Izumi ou de me débarrasser d'Asano et Tanaka tu penses tu penses interférer ou est-ce que tu resteras à l'écart voire me soutiendra je préférerais la deuxième option cela va sans dire tu vois qu'elle réfléchit longuement enfin qu'elle réfléchit longuement je vous apprécie c'est certain mais cela va sans dire qu'en tant que pirate j'aurai sans doute vers là où il y aurait plus de pognon cela dit si l'honneur des pirates est en jeu il est fort probable que je prenne le potion que je prenne le pognon et que je ne fasse rien ni que j'aide d'un camp ni que je n'aide l'autre si je peux me permettre je vote vous l'avez vous même dit Asano est très riche si vous le pillez vous serez encore plus riche oui il est très riche mais également très puissant je ne suis pas stupide c'est vrai je vous l'accorde mais si on l'affaiblit il se trouve que potentiellement nous avons possibilité de débloquer des fonds conséquents avec l'aide de mon cher et d'Andre Simon et tu vois ce que je veux dire votre l'empereur des humains ? il se pourrait effectivement êtes-vous certain que votre cher Simon a le bras assez long pour ça ? mon idée c'est que c'est assez simple en fait que tu essayes de rallier d'autres pirates que vous conserviez la bannière pirate effectivement vous recevrez évidemment je ne peux pas encore le confirmer mais c'est mon idée à l'heure actuelle que vous receviez une gratification de la part de l'empire pour mener des raids sur les terres d'Asano afin d'affaiblir sa puissance économique et son influence je ne vous demande pas de prendre de gros risques loin de là c'est quelque chose qui en effet se réfléchit et se peaufine en plan stratégique cependant il y a au moins une chose que je peux vous affirmer il est certain qu'on vous aidera lors de lors de l'invasion des vampires c'est une très bonne nouvelle on n'aura aucun intérêt à laisser les îles de Roctaz sombrer dans les ténèbres en effet mais garde ma proposition en tête je vais en faire part à Simon et voir avec lui ce qu'il est possible de faire très bien sur le plan stratégique ça pourrait renverser absolument tout le cours de cette guerre civile je te ferai part d'un message si je prends une décision merci et puis du coup après bah je m'éloigne et je descends pour aller voir Ray hop là téléportation est-ce que je continue de suivre parce que j'imagine que pour Ray c'est plus personnel pour Ray c'est plus personnel non demande directement tu peux suivre mais tu vas rapidement être remis à l'écart ok dans ce cas je vais me mettre plutôt à surveiller Simon bon tu vas discuter avec eux voir un coup il est vraiment Simon raconte vraiment globalement ce qui s'est passé en enjeuant certains détails comme le fait qu'il a tué lui-même le Grinch sans sans préciser que que Grinch était un match primordial je marque un sourcil en l'entendant mais je dis rien d'accord si Finder remarque peut-être que je dirai quelque chose mais oui il remarquera rien il était pas là non mais s'il remarque mon haussement de sourcil qu'est-ce que tu regardes comme connerie mec oui non il est occupé par sa sa boisson du coup tu rentres dans la chambre d'oreille je toque avant de rentrer oui c'est pourquoi j'aimerais te parler seul à seul tu peux rentrer il est en train de dormir Rino du coup je repousse la porte j'imagine que tu es au courant de la situation de l'empire des fées oui j'en ai entendu parler nous avons découvert une autre menace qui va bientôt s'abattre sur l'empire des fées encore une invasion vampirique des vampires qu'est-ce qu'il vaut faire ici a priori investir l'île et j'imagine mordre un maximum de personnes pour renforcer leur puissance yes c'est pas une bonne nouvelle ça pas vraiment voilà l'idée que je me fais de la situation disons la façon dont j'aimerais qu'elle tourne j'espère obtenir le soutien de plusieurs clans pirates pour harceler le seigneur Asano diminuer sa puissance ce qui nous permettrait de libérer l'empire des fées et d'entrer en contact avec lui afin d'ouvrir les liens diplomatiques entre l'empire des fées et l'empire des... très bien c'est le fait des nains très bien mais pourquoi tu me dis tout ça ? je ne suis qu'une simple peintresse parce que j'aimerais connaître ta position dans ce concours et... bizarrement je te connais à peine mais je te fais conférence ma... ma loyauté va et ira toujours à ma seigneur Lige légitime qui est Yamada Murasakino celle que vous avez rencontré à Warthag et puis elle elle était fidèle à l'empereur oui vu qu'elle est fidèle au loyaliste donc ton intérêt converge avec le mien a priori est-ce que tu as des contacts ou des talents qui pourraient nous être utiles pour mener une action rapide désorganiser les troupes rebelles par exemple elle te fait un large sourire et elle va prendre un pinceau et tu vas voir qu'elle va tartiner un petit peu son pinceau sur son bras qui va allumer d'une douce lueur verte et elle va dessiner dans l'air elle va dessiner dans l'air un sublime papillon non ours polaire je ne suis pas réellement une combattante mais à distance je peux faire des ravages je peux préciser tes talents c'est clairement une avocation mais une avocation un peu un peu particulière ouais ça a réussi je te remercie évidemment j'ai compris que tu cherchais à protéger ton frère et retrouver mon mentor est-ce que ton mentor serait apte à protéger ton frère je ne sais pas s'il serait apte à se protéger lui-même ça répond à la question je crois entre l'attaque des vampires et la rébellion en cours je suppose que tu as compris que ton frère avait peu d'endroits sûrs où se réfugier oui à part à mes côtés il y a bien l'empire des humains la cour de l'empereur pourquoi il nous aiderait ? parce que je suis son émissaire et que tout allié qui se joint à notre cause pourrait bénéficier de ses faveurs d'une façon ou d'une autre tu me demandes de laisser mon petit frère dans un pays que l'on ne connaît pas ? je viens de ce pays que tu ne connais pas et je ne pense pas m'en être si mal tiré tu ne connais visiblement pas encore la méfiance naturelle des faits pour tout ce qu'il y a de l'autre côté de la mer j'imagine que tu connais toi aussi l'histoire ? oui malheureusement la méfiance vient principalement de l'absence de connaissances il faudra du temps je comprends ta réticence as-tu une autre idée d'un endroit pour abriter et protéger ton frère ? le grand nord là où personne ne vient jamais bien qu'il peut y avoir des dangers encore pire que les humains là-bas deux poids deux mesures disons que si tu souhaites t'impliquer dans le conflit je ne vois pas trop comment ton frère pourrait t'y suivre maintenant effectivement la solution la plus adaptée à sa protection te revient je ne suis pas sûr de vouloir m'impliquer dans ce conflit je veux retrouver mon mentor et protéger mon frère j'ai intimement la conviction que les trois sont liés peut-être au moment où tu dis ça tu as ton anneau qui se met à briller et à chauffer très légèrement très très légèrement je pense que c'est une petite exclamation de surprise je veux faire ça un gène mental ou un truc du genre non ? non non tu veux juste regarder l'anneau il va y avoir une autre inscription qui va se graver dessus Rakan 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 c'est là clairement Rai voit que j'hésite à en dire plus un cadeau de ? Noël qui ? Noël, une mage primordiale j'ai jamais entendu parler une mage primordiale quoi ? une mage au pouvoir exceptionnel d'accord votre monde est effectivement bien étrange oui est-ce que Rakan te dit quelque chose ? l'île des fémoines ? l'île neutre ? peut-être que Noël me transmet le message que c'est là-bas que ton frère sera le mieux abrité c'est une supposition l'anneau chauffe un peu plus mais cette fois ça te fait un peu mal du coup je lâche une grimace ça va ? j'ai l'air de ne pas te faire que du bien cet anneau peut-être que je me suis trompé sur l'interprétation après tout je viens seulement de le recevoir donc euh avec la magie il y a toujours un prix à payer vu la personne qui me l'a confié j'imagine que oui il y a un prix à payer mais que si j'arrive à interpréter correctement ce sera plutôt bénéfique bon ce sera tout ? je pense que nous allons nous diriger dans un premier temps sur l'île de Rakan très bien elle commence à remettre de l'air dans son pinceau je lui dis juste merci pour ton temps avant de sortir est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose d'autre ? est-ce qu'on peut s'arrêter là ? je pense qu'on peut s'arrêter moi c'est bon pour moi ok pareil merci 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 merci